La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi constitutionnel pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Jeudi soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des arcs, s'arrêtant à l'amendement numéro 808, portant article additionnel après l'article 2. Monsieur le Président Jacob, vous souhaitez faire un rappel au règlement ? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, plusieurs choses. J'ai écrit il y a maintenant deux jours au Premier ministre pour le saisir au titre de l'article 50-1 de notre Constitution, demandant au gouvernement d'organiser un débat sur cette affaire Macron-Benalla. Le Premier ministre n'a pas répondu à ce stade. Le Premier ministre peut tout à fait refuser ce débat. Il en a la possibilité, c'est prévu dans la Constitution. En revanche, la moindre des choses, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement nous réponde. Il peut dire qu'il ne souhaite pas et justifier pourquoi. Donc je voudrais interroger Madame le garde des Sceaux, puisque ça ne concerne pas l'affaire. C'est simplement, est-ce que le Premier ministre répond ou pas ? Nous savons, puisque la demande lui a été remise en bonne main. J'ai cru comprendre qu'un autre groupe parlementaire, le groupe des Insoumis, avait fait d'ailleurs également, avait fait la même demande. A ma connaissance, sauf s'ils ont une information contraire, je pense qu'ils n'ont pas eu de réponse non plus. Le Premier ministre, formellement, doit nous répondre et doit expliquer pourquoi il ne souhaite pas qu'il y ait de débat, ou pourquoi au contraire, il souhaite qu'il y en ait un, et voir de quelle manière il peut être organisé. Donc j'aimerais que la garde des Sceaux, puisque le ministre chargé des Relations avec le Parlement, passe son temps dans les couloirs de l'Assemblée, mais refuse de venir dans l'hémicycle, ce qui est aussi quelque chose d'invraisemblable. Ça fait trois jours que le ministre en charge des Relations avec le Parlement passe son temps entre la buvette et la salle des quatre colonnes, et refuse de mettre les pieds dans l'hémicycle. De quoi a-t-il peur ? Il a honte ? Quel est le problème ? D'ailleurs, on se demande pourquoi il passe ses week-ends ici, je vous dis, entre les quatre colonnes et la buvette. Quand même, on est en droit de demander à ce que le ministre soit ici, au banc, c'est sa responsabilité. On n'est pas dans un club de vacances. Merci. Merci, M. le Président Jacob. La parole est à Mme Émilie Chalas. Merci, M. le Président, chers collègues. Je suis députée depuis un an. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que j'ai pris cette charge, cette responsabilité, en venant travailler avec beaucoup de rigueur, je crois, et de soin dans mon engagement, dans cette institution de la République si chère et si précieuse, et qui représente l'ensemble de nos concitoyens. Je suis venue pour travailler depuis un an, quasiment tous les jours. Et j'ai fait campagne, avec conviction, comme chacun d'entre nous, j'en suis convercue sur ces bancs. Mais le projet que j'ai porté est celui que les Français ont choisi. Et je suis ici depuis des heures pour travailler sur la réforme constitutionnelle, telle que le Président de la République s'y était engagé dans sa campagne, telle que j'ai porté convaincue dans ma campagne législative, et telle que nous sommes en train de mettre en œuvre, parce que nous tenons les engagements qui ont été faits pendant ces deux campagnes. Alors surgit l'actualité. Une actualité grave, incontestablement, et personne ne le lit sur ces bancs. Si bien que la République a mis en œuvre trois enquêtes. C'est le dispositif maximum d'enquête de la République. Nous avons mis au sein de la Commission des lois en route une organisation pour que la Commission des lois ait les pouvoirs d'une commission d'enquête. Nous avons un agenda pour demain et les jours à venir. C'est donc incompréhensible et incroyable que les travaux pour lesquels nous sommes tous mobilisés au nom des Français ne reprennent pas. Aujourd'hui, vous ne faites pas votre travail. Nous avons deux missions. La première, c'est de remplir la mission d'enquête. La deuxième, c'est de continuer le travail et de parlementer en hémicycle. Vous ne faites aujourd'hui pas votre travail. Nous, nous sommes là, nous sommes au travail et on ne légifère pas sur l'actualité. C'est absolument ahurissant. Merci. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Eric Coquerel. Bien, moi, ça fait un an que je suis député et je suis ici d'abord pour, me semble-t-il, représenter le peuple et la souveraineté du peuple et notamment, j'allais dire ce qui sont les prérogatives de cette Assemblée. Alors, chers collègues, je vous ai entendu, le problème, c'est que ce n'est pas une actualité qu'il y a en ce moment. C'est une affaire d'État. Je ne sais pas si vous ouvrez les oreilles sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Moi, je n'étais pas là hier, aujourd'hui, hier dans l'Assemblée. Et c'est étonnant parce que quand vous avez une 24 heures de décalage, vous apercevez que tous les jours, il y a effectivement des nouvelles. Par exemple, hier, j'ai appris que ce personnage était accrédité. J'ai entendu l'excellente intervention de mon collègue Le Fur sur ce sujet, qu'il était accrédité, y compris dans l'hémicycle. On ne sait pas en représentant de quoi, puisqu'il n'est même pas dans l'organigramme de l'Elysée. On ne sait pas avec l'autorisation de qui. Bref, heure après heure, il y a des choses qui arrivent. Alors, je vais vous dire une chose par rapport à ça. Ce que le peuple ne comprend pas, d'accord ? Puisque vous nous parlez, soi-disant, au nom du peuple, c'est que l'Assemblée nationale, quand il y a une affaire de cette importance, n'arrive même pas à faire en sorte que le Premier ministre, ou qui que soit qu'il désigne par ailleurs, ça peut être effectivement Castaner, au moins qui vient parler ici, ne soit pas là pour nous parler. Et je vais vous dire une chose, chers collègues de la majorité, je m'étonne que vous ne considériez pas comme nous, à quel point c'est méprisant d'entendre des ministres parler, les uns sur le tour de France, l'autre à côté de l'hémicycle, et ne pas daigner venir ici répondre à nos questions. Certes, bien sûr, il y a la Commission. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que manifestement, ce n'est pas très simple pour l'instant au niveau de la Commission, par rapport aux gens que nous exigeons être interrogés, et également sur la publicité des débats. Mais ici, dans l'hémicycle, nous représentons l'Assemblée nationale. Et moi, il me semble que vous devriez, au contraire, demander avec nous le fait que le Premier ministre soit ici, maintenant, depuis trois jours, qui a démarré cette affaire. Et par rapport à la loi dont vous nous parlez, comment pouvez-vous imaginer, deux secondes, que nous discutions d'une loi où chacun le sait, nous parlons de séparation des pouvoirs, nous parlons, soi-disant, de donner plus de pouvoir à l'Assemblée. Nous, on dénie ça, on pense au contraire que vous êtes en train de raboter le pouvoir de l'Assemblée. Et que dans un même temps, par rapport à la plus grave affaire d'État depuis des décennies, vous ne demandiez pas avec nous, bien sûr, bien sûr, c'est une des plus graves affaires depuis très longtemps qui est en train de se dessiner. Et vous le savez comme nous, je ne comprends pas, je ne comprends pas que vous ne demandiez pas comme nous à ce que le Premier ministre soit ici, en train d'expliquer la situation par rapport à des faits qui sont absolument anormaux. Et croyez-moi, je crois que quand nous disons ça, nous parlons largement au nom des Français. Merci, M. Coquerel. La parole est à Mme Valérie Rabault. Oui, merci, M. le Président. Moi, je voudrais rebondir sur trois points. Le premier, M. le Président, c'est comme le Président Jacob, j'ai écrit au Premier ministre, au titre de l'article 50-1, pour lui demander de venir, dans le cadre des possibilités qui nous sont accordées, faire une déclaration, un débat, ici à l'Assemblée nationale. Comme le Président Jacob, je n'ai pas reçu de réponse. M. le Président de Rugy, vous avez vous-même été destinataire de ce courrier, puisque je vous en ai adressé une copie, ainsi que M. le Ministre Castaner, que nous ne voyons pas, qui est l'homme invisible dans cet hémicycle. Là non plus, je n'ai eu aucune réponse de personne. Peut-être faut-il aller aux quatre colonnes, pour lui demander, ou à la buvette, pour lui demander ce qu'il en est. Deuxième point, ma chère collègue, non, on ne légifère pas par rapport à l'actualité. On vous demande, on vous demande d'arrêter de vivre en vase clos, et de dire, on met en suspens le débat sur la réforme constitutionnelle, qui est extrêmement important, on obtient des réponses du Premier ministre, et ensuite seulement, on peut repartir dans des conditions beaucoup plus sereines du débat. Enfin, 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 nous débattons de la Constitution, ce qui suppose d'avoir un respect absolu de la séparation des pouvoirs. Depuis trois jours, nous nous apercevons que ce n'est pas la séparation des pouvoirs que nous avons, c'est la confusion des pouvoirs, qui est en train de s'installer dans notre République. La confusion des pouvoirs avec un conseiller de l'Elysée, qui a un badge, où il peut rentrer partout à l'Assemblée nationale, avec un conseiller de l'Elysée, avec un conseiller de l'Elysée, qui donnerait des instructions, qui donnerait des instructions aux policiers et aux gendarmes. Cette confusion des pouvoirs, cette confusion des pouvoirs, ça n'a rien à voir avec magistrat. Monsieur le député, quand on est législateur, on respecte la séparation des pouvoirs. On n'est pas juge, mais on respecte la séparation des pouvoirs. Et vous êtes en train de cautionner, mes chers collègues, la confusion des pouvoirs. Vous êtes en train de cautionner la confusion des pouvoirs. C'est pourquoi le Premier ministre doit venir s'expliquer, ce matin, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, et tant que cette confusion des pouvoirs ne sera pas levée, il ne sera pas possible de reprendre dans un esprit de travail l'examen du texte constitutionnel. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Herbillon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai bien entendu de nouveau les leçons de morale de notre collègue qui nous rappellent son élection il y a un an. Mais elle a oublié de rappeler qu'il y a un an, l'élection du Président de la République et l'élection des députés, des candidats de la majorité en marche, se faisaient sur quelle thématique ? Sur la probité, sur l'exemplarité, sur la transparence. Et nous avons, et nous avons dans cette affaire, Benalla Macron, l'illustration exactement inverse de ce sur quoi vous avez été élu. Et c'est cela qui choque, pas simplement, chers collègues, Madame la Ministre, les députés de l'opposition qui sont ici ou là, mais qui choquent les Français, qui choquent les citoyens, et qui se posent les mêmes questions que nous nous posons et qui vont de sidération en sidération. Sidération que quelqu'un si proche du Président de la République fasse la castagne sur la voie publique contre des citoyens associés à M. Krasque dont on nous dit qu'il est collaborateur en marche et dont il serait quand même très utile de savoir quelles sont exactement ses fonctions. Et puis ici, et sidération encore, quand on voit tous les privilèges exorbitants dont a bénéficié cette personne, au nom de quoi ? Pourquoi tant de privilèges ? Pourquoi tant de protection ? Pourquoi une fausse sanction qui est une mesure administrative de 15 jours de mise à pied ? Et au bout de ces 15 jours, une récompense, tout un ensemble de récompenses pour être de nouveau présents auprès du Président de la République le jour de la fête nationale, pour être de nouveau présents à l'accueil du bus des Bleus qui ont gagné le championnat du monde. et qui, incroyable, a comme récompense le 9 juillet, le 9 juillet, un logement de fonction au Quai Branly. Pourquoi tant de privilèges ? Pourquoi tant de protection ? Eh bien, les Français, ils se posent des questions extrêmement simples. Pourquoi une telle faute capitale de jugement ? Pourquoi une telle faute capitale de jugement au plus haut niveau de l'Etat ? Et donc, vous comprenez, Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, et je vous le dis avec l'estime que j'ai pour votre fonction, c'est que ce qui est en cause ici, c'est nos institutions, l'équilibre des institutions, les contre-pouvoirs et non pas la confusion des pouvoirs. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Daréville. Merci, Monsieur le Président. Je vois qu'on est reparti pour une nouvelle discussion pénible où beaucoup de choses ont déjà effectivement été dites. Moi, je comprends qu'un certain nombre d'entre vous fassent corps autour du Président de la République. C'est tout à fait louable. Mais je pense que la situation, la gravité de la situation appelle à un peu de lucidité et à tirer les leçons de ce qui se passe ici depuis deux ou trois jours maintenant. Nous, en tout cas, je suis élu depuis un an, mon collègue Stéphane Peu également, et nous n'avons pas été élus pour détourner le regard. Nous avons été élus pour porter les aspirations populaires. Nous avons été élus pour établir la loi en fonction de l'intérêt général. Nous avons été élus pour faire vivre les valeurs de la République et pour défendre une certaine conception de nos institutions. Et nous avons bien l'intention de pouvoir le faire ici dans cette Assemblée. Et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est ce que nous faisons depuis deux jours en n'étant pas entendus comme nous devrions l'être. La situation, il faut le dire, est bloquée. Nous avons écrit nous-mêmes au Premier ministre pour lui demander de venir comme d'autres groupes l'ont fait. Nous n'avons pas de réponse sur la manière, les formes qu'il compte utiliser pour venir ici échanger avec nous sur cette situation de crise profonde. Nous avons vu également M. Castaner effectivement dans les couloirs. c'est un peu étonnant. Sans doute n'est-il pas là au titre de ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement mais au titre de ses fonctions de chef de parti peut-être. Mais en tout cas c'est quand même assez étonnant de le voir dans cette situation évoluer dans nos locaux sans venir ici discuter, échanger et répondre aux questions que nous nous posons. Alors peut-être aimez-vous qu'un plan se déroule sans accroc ? Mais là c'est trop tard maintenant. Il y a des accroc, le plan ne se déroule pas comme prévu et il me semble que réellement il faut en revenir à une forme de lucidité et tenir compte de cette réalité et du fait y compris tout simplement que nous ne terminerons pas l'examen de ce texte de ce soir comme c'était prévu. Et donc moi j'appelle à ce que nous puissions établir maintenant un nouvel ordre du jour et je crois que c'est extrêmement urgent. Et je le dis d'autant plus que le personnel de cette assemblée s'inquiète sur le déroulement de nos séances de nos travaux dans les jours qui viennent et au-delà dans le courant du mois d'août. Et donc je pense que quoi qu'il en soit nous devons tirer les leçons de la situation revoir le calendrier et trouver un moment plus serein. On ne peut pas continuer à discuter de cette réforme institutionnelle c'est manifeste d'ailleurs continuer à discuter de cette réforme institutionnelle en plein milieu de cette crise politique profonde. Merci Monsieur le député la parole est à Monsieur Cornu Gentil Merci Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues je voudrais répondre à l'intervention d'Émilie Chalas qui était certainement très sincère et donc assez touchante. Je vois bien que la majorité et le gouvernement à entendre Madame la Ministre hier ne semble pas percevoir deux réalités qui sont pourtant évidentes et qui font que nous sommes dans la situation dans laquelle nous pataugeons depuis deux ou trois jours. Il y a deux faits majeurs que la majorité et le gouvernement ne veulent pas voir ce n'est pas une affaire personnelle c'est une affaire d'État. On est au cœur de l'Élysée au cœur du ministère de l'Intérieur on voit que les dysfonctionnements les dysfonctionnements sont majeurs on voit aussi plus grave le trouble au sein de tout le ministère de l'Intérieur et de la police. Donc cette affaire a enclenché une sorte de séisme qui dépasse très largement un cas individuel. Dans cette situation évidemment que le débat constitutionnel est surréaliste. Il s'agit d'obtenir trois cinquièmes des voix pour modifier la Constitution on est dans un climat qui ne le permet absolument pas. Donc vous refusez de voir cela et j'avoue que ça me perturbe un peu tellement ce devrait être évident et donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à pourquoi vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas en réalité parce que vous refusez de voir mes chers collègues je vais essayer de le dire sans agressivité en vous aidant à voir les choses telles qu'elles sont vous ne comprenez pas qu'il s'est passé il y a quelques jours quelque chose qui change radicalement la situation et que vous avez du mal à comprendre et que je vais essayer de vous dire sans agressivité vous n'êtes plus neuf vous n'êtes plus innocent même si ce n'est pas juste vous êtes personnellement engagé dans une galère qui vous dépasse bienvenue dans l'ancien monde l'ancien monde n'est pas comme vous le croyez le monde des méchants c'est tout simplement la réalité et ce n'est pas en vous accrochant aux fadaises du nouveau monde que vous parviendrez à changer cette réalité mais en l'affrontant pour cela il vous faut quitter le confort des sermons creux et des cours d'économie pour les nuls vous devez ouvrir les yeux et accepter de faire ce qu'on a appelé autrefois de la politique bon courage merci monsieur le député la parole est à monsieur Rémi Reberot je suis innocent je suis né de la dernière pluie et puisque hier vous faisiez allusion à un titre des films de Lautner et d'Audiard je voudrais simplement dire aux français qu'il ne faudrait pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages ah je sais ça fait un peu peut-être d'ancien monde mais ça vous va comme un gant et il ne faudrait pas qu'un certain nombre d'entre nous se transforment en fou qui est un ville d'opérette je m'explique je m'explique nous avons demain le début du travail de la commission d'enquête je suis choqué que nous abordions la commission d'enquête avec des gens qui ont déjà préjugé de tout conçus l'ensemble qui pensent savoir la vérité sur tout c'est une manière curieuse d'aborder une enquête et d'être enquêteur et bien le respect des institutions ça commence par avoir la capacité de prendre du recul de s'élever et de pouvoir entrer en commission d'enquête avec la sérénité de ceux qui vont devoir enquêter voilà ce que j'appelle de mes voeux et ça n'est certainement pas ce que nous voyons ici merci monsieur le député la parole est à monsieur Puponi oui monsieur le président bon écoutez moi je suis sincèrement sidéré par les deux trois interventions que j'ai pu entendre de nos collègues de la République en marche mais non mais si je peux me permettre si je peux me permettre la situation est plus que grave nous ne savons pas ce qui s'est passé chut 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 nous ne savons pas ce qui s'est passé ce que nous savons c'est que le chef de cabinet adjoint du président de la République a été en garde à vue pendant 48 heures qu'il va être déféré ce matin à un juge d'instruction qu'un employé du parti majoritaire va être déféré ce matin à un juge d'instruction pour des faits graves chut chut pour des faits graves graves avoir tapé sur des opposants avoir tapé sur des opposants dans quelle République dans quelle démocratie tout le monde considérait que ce n'est pas grave alors on sait on sait quand commence une affaire d'état on ne sait jamais comment et quand elle finit donc j'en appelle monsieur le président à votre responsabilité comme nous sommes quelque part dans le brouillard on ne sait pas ce qui s'est passé on attend de voir la décision de la justice dans les minutes et les heures qui viennent imaginez si le chef de cabinet adjoint du président de la République et un salarié du parti majoritaire sont mis en examen dans les minutes qui viennent vous n'allez pas nous expliquer que c'est un fait qui n'est pas grave et nous parlons de la réforme constitutionnelle si non on peut raisonnablement on peut raisonnablement et en toute responsabilité suspendre nos travaux 48 heures le temps de voir ce qui se passe alors je voudrais terminer par rapport à l'intervention de notre collègue Chalas je voudrais terminer par l'intervention de notre collègue qui nous dit moi j'ai été élu sur un programme je voulais vous poser la question ma chère collègue je voulais vous poser la question est-ce que dans votre programme il était inscrit qu'un des proches collaborateurs du président de la République et que les salariés de la République en marche allaient aller tabasser les opposants dans les manifestations merci monsieur le député la parole est à monsieur Alexis Corbière mes chers collègues mes chers collègues monsieur Puponi vous avez terminé votre intervention et j'ai passé la parole à Alexis Corbière ce serait le comble qu'il ait du mal à se faire entendre merci président et merci pour votre présidence qui depuis deux jours fait preuve d'une certaine lucidité je crois alors que certains voudraient continuer à avancer en ne comprenant pas ce qui se passe il est bien que nous puissions nous faire entendre nous ne perdons pas du temps au contraire nous voulons en gagner je répète ce qui a été dit je m'adresse à mes collègues dans marche et je m'adresse particulièrement à l'exécutif nous avons écrit au gouvernement notamment en soulignant l'importance de l'article 50-1 qui permettrait que le gouvernement puisse venir s'exprimer ici nous n'avons pas reçu de réponse nous attendons une réponse pourquoi il n'y a pas de réponse pourquoi vous perdez du temps pourquoi vous obstruez le fonctionnement de ce parlement en refusant de perdre du temps oui c'est le sujet ne riez pas je vais poser une question mais votre rire en dit long sur le décalage monsieur Castaner est-il le ministre chargé des relations avec le parlement ou le ministre chargé des relations avec la buvette est-il le ministre chargé des relations avec la buvette c'est un problème politique lourd pour quelle raison il ne vient pas ici c'est un problème politique ne riez pas ne riez pas en ne venant pas ici il bloque le fonctionnement du parlement je le nie en haut de mon groupe nous ne reprendrons pas les travaux tant que l'exécutif n'aura pas répondu à la lettre que nous lui avons adressée nous n'accepterons pas que le ministre chargé des relations avec le parlement alors que le parlement est bloqué depuis trois jours est à 50 mètres d'ici mais ne veut pas rentrer dans cet hémicycle c'est une attitude politique c'est une attitude politique il ne veut pas nous parler il nous méprise il veut que ce parlement continue à dysfonctionner pour quelle raison mes chers collègues honnêtement vous aurez beau vociférer vous êtes d'accord avec moi en vérité vous ne comprenez pas pour quelle raison monsieur Castaner défend un Castagneur c'est ça la vérité et pourquoi il passe plus de temps dans les travées à la buvette à boire des cafés il doit être dans un état de nerf d'ailleurs assez incompréhensible plutôt que calmement venir nous répondre je répète nous avons écrit nous sommes adressés au premier ministre nous attendons la réponse tant que la réponse n'aura pas eu lieu je vous annonce monsieur le président au nom de notre groupe de toute manière nous ne reprendrons pas les travaux mais il n'y a aucun problème vous l'avez compris parce que nous voulons que le parlement soit respecté je termine en disant une chose vous n'êtes pas des professeurs qui parlent à des élèves je vous le dis non non mais je vous le dis clairement nous sommes députés et évitez s'il vous plaît d'utiliser vos éléments de langage qui sont je les cite le mot humilité en général un député d'en marche ne reconnaît pas humilité il y a toujours ce mot le mot obstruction vous l'avez répété 50 fois je vous l'ai dit une dernière fois exiger que le parlement est une réponse de l'exécutif quand il s'adresse à l'exécutif ce n'est pas une obstruction c'est précisément une attitude politique qui vise à dire ici c'est les représentants du peuple ce n'est pas au café que ça se passe c'est ici monsieur Castaner venez sinon il n'y aura rien qui se passera je vous l'ai dit merci monsieur le député la parole est à monsieur Bruno Millienne merci monsieur le président madame la garde des Sceaux madame et monsieur le rapporteur je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui au moment où on se parle la justice est saisie elle est en train de faire son oeuvre vous le savez on attend des décisions concernant monsieur Benalla la commission d'enquête a été créée et monsieur Crase aussi tout à fait pas de mon parti non peu importe la justice est saisie elle va faire son oeuvre et c'est normal et nous souhaitons qu'elle le fasse et nous souhaitons qu'elle le fasse avec la plus grande célérité afin qu'on ait toute la vérité sur cette histoire parce que nous y tenons aussi la commission d'enquête a été saisie et elle auditionnera le ministre de l'Intérieur demain à 10h donc je pense que toutes les institutions se sont mises en marche pour que cette affaire pour que la vérité sur cette affaire avance avance je voudrais revenir sur une petite je voudrais revenir si vous me le permettez sur une petite notion qui est celle de l'exemplarité exemplarité exemplarité n'égale pas pour moi infaillibilité dans toutes les familles qu'elles soient politiques ou personnelles personne n'est infaillible et vous le savez et vous le savez mieux que moi sur ces bancs d'accord et vous le savez mieux que moi sur ces bancs l'exemplarité en revanche l'exemplarité en revanche ce sera la réponse qu'on donnera aux français et cette réponse elle doit être claire étayée et il faut que toutes les mesures soient prises à l'encontre des gens qui ont fait des fautes et que toute la vérité soit faite c'est ça le devoir d'exemplarité et exemplarité encore une fois n'égale pas infaillibilité c'est pas vrai voilà c'est tout ce que je voulais dire merci monsieur le député monsieur de la verpillère merci monsieur le président mon rappel au règlement se fonde sur l'article 58 et concerne donc le bon déroulement de nos débats nos débats ils sont bloqués il faut bien le dire par l'attitude de nos collègues de la république en marche contre toute évidence contre toute évidence il persiste à soutenir qu'il n'y a pas de lien entre l'affaire Benalla Macron et la révision de la constitution qui est à notre ordre du jour et bien mes chers collègues c'est tout à fait l'inverse c'est exactement l'inverse nous sommes en plein dedans avec l'affaire Macron Benalla parce qu'elle préfigure elle préfigure ce régime que vous voulez mettre en place c'est une expérimentation in vivo cette nouvelle constitution que vous voulez nous faire écrire et qui je ne vous le rappellerai jamais assez pour entrer en vigueur devra être adoptée par les trois cinquièmes du parlement réunis en congrès cette nouvelle constitution que vous voulez nous faire écrire elle se caractérise par trois trois principes le premier bien sûr c'est l'abaissement du parlement l'abaissement du parlement mais il est cet abaissement il est déjà en oeuvre avec l'affaire Macron Benalla quand vous voyez qu'on s'est moqué de la présidence de l'Assemblée nationale en faisant accréditer un barbouze pour rentrer dans l'hémicycle l'abaissement du parlement le deuxième principe le deuxième principe c'est la toute puissance du président la toute puissance du président avec les débordements que cela vient d'occasionner et que vous allez renforcer et puis enfin troisième principe la déresponsabilisation je devrais dire la disparition du gouvernement la disparition du gouvernement le premier ministre mais je je ne lui en veux pas je me mets à sa place j'aimerais bien y être d'ailleurs le premier ministre qui préfère qui préfère suivre la treizième étape du tour de France plutôt que de venir s'expliquer dans l'hémicycle mais je le comprends pourquoi voulez-vous qu'il vienne assumer la responsabilité d'une affaire qui s'est faite de toute évidence en dehors de lui et puis le ministre de l'intérieur qui voit se multiplier les polices parallèles et ces policiers de haut rang qui sont mis qui sont mis en examen c'est totalement anormal et puis enfin monsieur Castaner qui devrait être là en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement et au moins en tant la parole est à monsieur Guillaume Vuitté merci de cet accueil mes chers collègues donc évidemment c'est en vertu de l'article 58 de notre règlement intérieur que je n'interviens mais moi j'ai bien aimé l'intervention de notre collègue Cordier Gentil qui avec de façon je crois sincère et de façon touchante nous a montré comment on pouvait passer le témoin d'une génération vers l'autre et comment il nous indique à nous tous comment nous devons être maintenant véritablement des députés vous ne trouvez pas qu'il y a très sincèrement dans cette formule quelque chose d'un tout petit peu condescendant et d'un tout petit peu professoral je crois que c'est ça le terme qui avait été employé par notre collègue Alexis Corbière moi aussi j'ai cherché à comprendre pourquoi pourquoi alors qu'il y a trois procédures en cours alors qu'il y a en même temps une procédure administrative une procédure judiciaire et une commission d'enquête qui va commencer à travailler avec célérité avec efficacité forcément puisque vous y serez d'ailleurs à partir de lundi pourquoi donc pourquoi donc il y a ces incessants rappels au règlement qui aujourd'hui bloquent l'institution et moi aussi j'ai cherché à comprendre est-ce que c'était le déni qui faisait ça non ce que je crois c'est qu'en effet vous cédez à quelque chose que d'ailleurs souvent sur tous les bancs des groupes qui existaient dans l'ancienne mandature sur tous ces bancs vous avez dénoncé ça s'appelle la sur-exploitation médiatique y compris madame d'ailleurs sur les bancs des non-inscrits vous avez un os à ronger vous voulez l'exploiter jusqu'au bout et vous êtes prêt à bloquer l'institution parlementaire pour cela et voilà ce qui se passe et comme plus grand monde ne s'intéresse à ce qui se passe dans cet hémicycle puisque tout est bloqué vous êtes dans la surenchère la plus grave crise de la 5ème république la barbouzerie les polices parallèles nous sommes dans un excès complètement dément avec une sorte de jugement par contre humain avant même que les choses se fassent nous allons travailler nous allons travailler sur nous allons travailler sur la commission d'enquête nous allons travailler au service des ministres français pour la constitution et c'est cela notre travail vous êtes opiniâtre ça tombe bien nous aussi merci monsieur le député la parole est à monsieur Pierre-Henri Dumont il vous a manqué il vous a manqué c'est aussi gentil oh mais allez chercher Oran oui Oran Oran oh mais monsieur Dumont monsieur Dumont vous avez pris demandez la parole oui mais c'est un peu bruyant monsieur le président prenez votre parole sans vous laisser impressionner par vos collègues bon mes chers collègues mes chers collègues je comprends votre entêtement et votre aveuglément en réalité à vouloir continuer cette mascarade je la comprends parce que les trois piliers de la Macronie sont en réalité touchés par cette affaire le premier pilier l'Elysée directement en plein coeur par l'affaire monsieur Benalla le deuxième l'assemblée ici même et le troisième le parti la république en marche l'Elysée donc tout le monde le comprend on va pas revenir sur l'affaire Benalla en elle-même une commission d'enquête a été désignée les auditions commencent lundi l'affaire Benalla où on voit un mélange de fausses sanctions et de vrais avantages 10 000 euros de salaire un logement de fonction une voiture un chauffeur un accès à l'assemblée all inclusive et un permis de bastonner des manifestants ensuite l'assemblée le parti qui en réalité ne forme qu'un ne forme qu'un sous l'égide d'un seul homme monsieur Castaner délégué général du parti la république en marche et également secrétaire d'état chargé des relations avec le parlement nous avions pointé ce risque lorsqu'il a été nommé nous avions expliqué qu'il pouvait être malaisant qu'il y ait un tel mélange et qui permet pas d'avoir des débats sereins et ne permet pas de savoir qui est devant nous et c'est bien pour ça que malheureusement il n'a pas été donné satisfaction à la demande de l'ensemble des groupes de l'opposition de pouvoir auditionner monsieur Castaner non pas en tant que ministre chargé des relations avec le parlement non pas en tant que sous-secrétaire d'état en charge de la buvette et des quatre colonnes mais surtout surtout en tant que délégué général de la république en marche employeur d'une personne monsieur Crase qui a commis si ce n'est autant au moins la même chose des faits qui sont reprochés à monsieur Benalla vous êtes complice en réalité mes chers collègues d'obstruction à l'enquête parlementaire qui va se dérouler en refusant de vouloir auditionner les personnes qui légitimement devraient l'être par cette commission d'enquête vous êtes en train de nous dire qu'il faut continuer à réformer la constitution mais ça ne vous passe pas à un problème éthique un problème éthique de demander à réformer dans l'heure cette constitution constitution qui va diminuer les pouvoirs du parlement qui va réduire la place des groupes d'opposition qui va donner plus de pouvoir au gouvernement pour réduire l'ordre du jour du parlement alors que nous sommes en pleine crise du régime d'Emmanuel Macron j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir aujourd'hui vous ne voulez pas voir hier pourtant vous étiez les premiers à nous donner des leçons merci monsieur le député la parole est à monsieur Olivier Faure merci monsieur le président madame la ministre je voudrais simplement revenir sur un an il y a il y a un an madame la ministre vous étiez devant nous à la même époque pour nous présenter un texte qui était un texte qui souhaitait rétablir la confiance entre nos concitoyens et le monde politique un an après vous êtes ici dans cet hémicycle à administrer les éléments de langage qui sont ceux du gouvernement en essayant de transformer cette affaire collective en affaire individuelle à chercher à faire porter la responsabilité sur un seul homme monsieur Benalla et laisser penser qu'il n'y a là que la dérive personnelle d'un individu tout montre le contraire tout montre le contraire parce que monsieur Benalla même s'il n'a jamais été nommé au journal officiel occupé des fonctions éminentes il était adjoint au chef de cabinet il avait des moyens importants à la fois pour travailler et en même temps et en même temps des moyens si c'est possible de parler dans le silence je ne vous ai pas interrompu vous pouvez me laisser parler jusqu'au bout et donc et donc et donc madame la ministre vous avez dans ce gouvernement si ce que je vous dis vous gêne vous pouvez m'interrompre mais je crains non non monsieur fort n'invitez pas les collègues à vous interrompre je crains malheureusement que ce que je dis aujourd'hui est un écho au delà de ces murs et donc je veux monsieur le président si c'est possible de parler dans un silence relatif vous avez théorisé la république de la responsabilité cette république de la responsabilité supposerait justement qu'il y ait aujourd'hui des responsables qui viennent ici s'expliquer sans phare vous avez raison de dire que vous n'êtes pas les premiers à connaître les tourments ça a été le cas dans toutes les majorités mais toutes les majorités n'y ont pas réagi de la même façon il y a quelques années il y a eu une affaire Cahuzac un scandale Cahuzac mais Jérôme Cahuzac n'a pas simplement menti à la France il a aussi menti à son propre parti à ses propres amis nous étions nous-mêmes les victimes de cette histoire et nous l'avons et nous l'avons payé durement chèrement ce qui est différent aujourd'hui c'est que ce n'est pas simplement M. Benalla qui ment c'est un système qui se met en place pour le défendre et c'est vous qui mentez avec lui aujourd'hui c'est toute la difficulté et c'est la raison pour laquelle mes chers collègues vous avez le choix entre être complice et être au contraire à la hauteur de l'événement être à la hauteur être à la hauteur du Parlement c'est précisément faire aujourd'hui droit à la justice c'est accepter l'idée qu'il y a des responsables politiques qui doivent aujourd'hui s'exprimer c'est cela votre responsabilité et c'est cela qui vous mettrait à la hauteur de vos responsabilités aussi merci monsieur fort alors la parole est à madame Caroline Abadie merci monsieur le président si nous avions pu travailler nous aurions pu étudier par exemple l'article 4 qui vise à favoriser les discussions sur le fond des textes en séance et d'éviter les redites l'idée de cet article est de rééquilibrer le travail entre la commission et la séance publique le travail au sein des commissions a su évoluer tout comme la médiatisation de nos travaux et il est important d'insister sur cet aspect le débat sur les amendements en commission ne saurait être considéré comme une sorte de sous-travail parlementaire proposer un amendement en séance plus tant qu'en commission ne saurait lui donner un lustre particulier à fortiori s'il a été rejeté auparavant voilà ce que propose l'article 4 voilà ce que nous défendrons rapidement pour défendre notre réforme constitutionnelle et je suis triste de voir que ceux qui n'ont pas réussi à réformer la France depuis 30 ans refusent de se réformer eux-mêmes vous avez une occasion pourtant unique de montrer l'exemple vous abusez d'un droit de grève que vous vous êtes arrogé de force merci madame Abadi la parole est à monsieur Xavier Breton merci monsieur le président oui on a vu que effectivement vous cherchiez à protéger l'Elysée que vous aviez les consignes qui venaient directement de là pour étouffer l'affaire mais c'est pas seulement l'Elysée c'est également le parti auquel vous appartenez et c'est peut-être ça aussi qui vous gêne le plus et bien que vous essayez à nouveau de protéger le ministre chargé des relations avec le Parlement fait des points presse à quelques mètres d'ici il est là au moment des interruptions des suspensions de séance à la buvette pourquoi n'est-il pas devant nous que craint-il peut-être que nous l'interrogions effectivement qu'il y ait cette responsabilité politique que nous exercions ensemble nous ne sommes pas là en tant qu'adhérents à un parti politique mais bien en tant que représentants de la nation et nous devons assumer toutes nos responsabilités alors je crois qu'il faut effectivement et bien que vous cessiez avec cette complicité dans laquelle vous êtes en train de vous enfermer et en cherchant à étouffer cette affaire les questions doivent être posées elles le seront dans diverses enquêtes mais il y a également une responsabilité politique qui doit s'exercer comment peut-on discuter de nos institutions des relations entre l'exécutif et le législatif quand on voit que le gouvernement soit suit les étapes du Tour de France pour le Premier ministre soit se promène dans les couloirs à longueur d'heure sans oser venir devant nous simplement pour et bien voir la situation dans laquelle nous sommes hier soir nous avons interrompu les travaux nous aurions pu continuer toute la soirée vous avez choisi de ne pas le faire et bien écoutez assumez vos positions puisque effectivement nous sommes prêts nous sommes prêts à entendre le gouvernement pourquoi ne vient-il pas s'expliquer devant nous et en ce faisant vous êtes en train de devenir complices alors il y a tous ceux de vos collègues qui bien sûr n'osent pas venir dans l'hémicycle pour défendre parce qu'effectivement ils sont où ? Sûrement dans leur programme ils avaient prévu la moralisation de la vie politique l'exemplarité de la République je crois qu'on en est bien loin on comprend leur honte mais simplement vous ne soyez pas complices de l'Elysée et de votre parti Merci monsieur Breton la parole est à madame Ménard Eh oui ça vous ennuie mais je vais parler effectivement Ma collègue de la majorité Émilie Chalas a rappelé tout à l'heure son engagement durant la campagne vous nous avez rappelé à juste titre vous concernant les engagements du président de la République durant sa campagne et par conséquent la vôtre dois-je vous les rappeler République irréprochable République exemplaire et transparence et vous avez l'audace inouïe à l'heure de ce scandale d'Etat avec cette affaire Benalla qui s'est transformée depuis vendredi en affaire Macron de vous poser en garant de cette transparence mais si c'était vrai vous seriez avec nous avec toute l'opposition pour d'une seule voix demander comme nous tous ici au moins trois choses la première que M. le Premier ministre vienne s'expliquer ici devant nous que M. Castaner qui nous a indiqué hier devant les caméras qu'il était prêt à venir s'expliquer devant la commission d'enquête puisse effectivement venir s'expliquer dans l'hémicycle en tant que ministre et devant la dite commission en tant que patron du parti La République en marche ce que vous nous avez refusé hier pour demander aussi c'est la troisième chose que M. Benalla lui-même ainsi que son acolyte Crase salarié de La République en marche je vous le rappelle soit également auditionné et dans les plus brefs délais ce que vous refusez toujours alors si vous étiez sincère en nous rappelant sans cesse les valeurs sur lesquelles vous prétendez avoir été élu vous accepteriez les demandes de l'opposition au lieu de faire perdre un temps précieux à cette commission d'enquête qui aurait pu se mettre au travail depuis hier matin et dès lors aux yeux des français c'est bien vous qui faites obstruction à l'émergence de la vérité et donc à la transparence Merci Madame la députée la parole est à M. Alain David Oui mes chers collègues si j'en juge par le nombre des députés en marche présents dans l'hémicycle j'ai l'impression que vous êtes le dernier carré des fidèles au président de la république les autres les autres ont semble-t-il préféré rester chez eux déçus par le conte de fées auquel ils ont cru quand on leur parlait de la république en marche exemplaire le rêve étant passé vous êtes confrontés à la triste réalité Merci M. le député la parole est à M. Stéphane Peux Merci M. le président Mme la ministre Hier en Seine-Saint-Denis les communistes les militants communistes ont organisé un voyage à la mer à Ouistreham pour 1200 familles des quartiers populaires et et donc dans les autobus qui sont partis à 6h du matin hier matin que je suis allé saluer ces familles ces familles des quartiers populaires de mon département avaient déjà perdu beaucoup d'illusions sur le caractère social de la politique du gouvernement beaucoup et l'idée que ce président dans lequel ils avaient pour certains d'entre eux beaucoup espéré était le président des riches et pas le président des quartiers populaires était une chose admise mais il restait mais il restait quand même l'idée que sur la façon de faire la politique sur l'exercice du pouvoir sur la façon de rompre avec des choses qu'on avait pu connaître dans le passé c'était encore un peu différent cette dernière illusion est tombée et je peux vous dire que toutes les discussions que nous avons eues avec ces personnes hier à l'aller au retour et pendant le séjour étaient de ce point de vue éloquentes et donc comment ne pas faire le lien entre le débat sur la loi constitutionnelle et l'affaire en cours et le fait que sans aller plus avant dans les travaux de la commission d'enquête si tant est que la commission d'enquête puisse travailler dans de bonnes conditions je rappelle quand même que pour l'instant nous ne sommes toujours pas d'accord sur le périmètre des auditions à commencer par l'audition du premier d'entre eux Alexandre Benalla pour laquelle on nous a refusé pour l'instant l'idée de l'entendre dans le cadre de la commission d'enquête ce qui est quand même un peu avouez-le fort de café et puis je finirai par et donc le lien est évident et donc ne faisons pas comme s'il y avait une affaire personnelle d'un côté et puis de l'autre un débat constitutionnel les deux sont liés parce que l'affaire en elle-même renvoie à l'exercice du pouvoir renvoie à une certaine conception de la responsabilité et renvoie à nos institutions parce que je finirai par là moi je suis comme député de la Seine-Saint-Denis comme élu local depuis longtemps dans la Seine-Saint-Denis je me suis toujours efforcé de créer les conditions du respect de l'institution policière toujours et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile et que le rapprochement police-population le respect mutuel et notamment le respect de l'institution policière la question de la sécurité publique dans nos quartiers est un sujet au cœur des préoccupations j'entends les syndicats de policiers les syndicats de commissaires les cadres de la police nationale tous très en colère sur cette institution qui est touchée au plein cœur par cette affaire discrédité mais pas seulement discrédité pour elle-même discrédité pour la population qu'elle est sentée défendre et donc c'est bien un problème qui a à voir avec nos institutions avec la façon d'exercer le pouvoir et celui qui ne voit pas le lien entre ça et la loi qu'on est censé débattre franchement il est aveugle ou de mauvaise foi Merci Monsieur Peux la parole est à Madame Coralie Dubost Merci Monsieur le Président Je suis revenue ce matin dans cet hémicycle en me disant Monsieur le Président vous avez souhaité hier suspendre la séance du soir pour nous permettre à tous pour nous permettre à tous de reprendre nos esprits J'ai entendu votre message et je pense effectivement qu'il est temps de cesser ces invectives cette guerre des tranchées et de reprendre le travail J'ai une confidence à vous faire Pendant que vous répétez vous assénez des confusions entre les faits d'un homme et la mission et la mission d'un hémicycle le monde n'attend pas le monde continue de tourner l'actualité reste brûlante ne restez pas focalisés sur votre cloche vous êtes sous cloche vous êtes sous cloche ouvrez les yeux vous savez ce qui s'est passé ces derniers temps est-ce que vous savez ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde la guerre commerciale de Trump elle perdure d'ailleurs il a envoyé un conseiller s'installer en Europe à Bruxelles pour fomenter des révoltes populistes vous avez un iceberg géant qui menace les codes du Groenland est-ce qu'on n'a pas débattu pendant des heures et des heures de la protection de l'environnement et de la biodiversité dans la réforme constitutionnelle pour le bien des français alors maintenant ça suffit vous êtes en boucle vous êtes en boucle vous êtes en boucle sur les mêmes sujets nous avons répondu dans des conditions de pluralisme de transparence de sérieux de responsabilité nationale et collective sur les commissions d'enquête maintenant ça suffit un peu de sérieux messieurs nous sommes tous capables de travailler vous avez énormément travaillé sur le texte constitutionnel mesdames et messieurs reprenons le travail merci madame la députée la parole est à madame Marine Le Pen ça fait deux jours qu'on vous entend nous prendre pour des gamins de 4 ans et vous pour des instituteurs en disant allez maintenant c'est fini on reprend le travail vous croyez que vous pouvez siffler la fin de la récréation il y a juste une chose que vous n'avez pas compris c'est que ça n'est pas une récréation ce qui se passe ici est quelque chose d'éminemment grave et nous travaillons figurez-vous nous travaillons à défendre la démocratie nous travaillons à défendre l'état de droit ce que manifestement vous, vous ne faites pas nous travaillons à défendre les valeurs de la république valeurs auxquelles nous sommes attachés et qui veut que lorsque nous sommes confrontés à une situation aussi grave que cette affaire qui est effectivement en train de se transformer en affaire Macron que vous avez transformé en affaire Macron puisque l'exécutif refuse de venir s'exprimer et quand l'exécutif refuse de venir s'exprimer c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus grave que ce que nous avions peut-être imaginé depuis le départ de cette affaire puisque alors qu'une commission d'enquête et vous ne cessez de le répéter a été mise en place vous envisagez de contraindre les auditions qui vont être faites par cette commission d'enquête alors oui compte tenu de votre comportement nous n'avons aucune raison d'avoir confiance en vous et moi lorsque j'entends lorsque j'entends le co-rapporteur de la commission d'enquête refuser toute une série d'auditions qui sont évidemment essentielles pour l'émergence de la vérité et que je vois que la présidente de la commission des lois refuse l'évidence qui est quoi l'évidence madame la présidente de la commission des lois c'est d'accepter que toutes les auditions aient lieu toutes celles qui sont réclamées par l'opposition et vous savez pourquoi parce que cette commission d'enquête elle ne porte pas sur un attentat terroriste elle ne porte pas sur un acte commis par un gouvernement étranger elle porte sur un sujet qui engage votre responsabilité qui engage la responsabilité de la république en marche qui engage la responsabilité de la présidence de la république et parce que ça engage votre responsabilité vous ne pouvez pas limiter les auditions qui vont être effectuées par cette commission d'enquête commencez par dire oui la commission d'enquête entendra toute personne que réclame l'opposition et alors peut-être le fil de la confiance se recréera mais pour l'instant permettez-moi de vous dire qu'en l'état il est évident que le débat sur la révision constitutionnelle ne redémarrera pas merci madame la députée la parole est à monsieur Marc Le Fur mes chers collègues depuis 72 heures monsieur Castaner ministre chargé des relations avec le parlement n'est pas rentré dans cette émicle il est tout prêt il est tout prêt il ne daigne pas venir alors je le dis pour ceux qui sont arrivés depuis un an dans cet hémicycle le propre de l'activité d'un ministre chargé des relations avec le parlement c'est de venir ici dès qu'il y a un incident moi je me rappelle du moindre incident le ministre chargé des relations avec le parlement venait au banc aux côtés du ministre chargé du sujet de fond il venait là pourquoi ? pour rassurer sa majorité et pour trouver des compromis avec l'opposition il n'est pas là il n'est pas là et il n'est pas là depuis longtemps avant même la crise moi j'ai la conviction que nos problèmes de calendrier que nous subissons sont dus aussi au fait que le ministre de chargé des relations avec le parlement n'a pas fait son travail pendant trois mois janvier, février, mars nous n'avons pas travaillé nos séances s'arrêtaient le mercredi tout ça pour provoquer un embouteillage maintenant à des fins évidentes pour justifier la réforme constitutionnelle voilà c'était ça et pourquoi monsieur Castaner n'est-il pas là ? c'est pas un problème d'incompétence il est très compétent il a le niveau il est proche du président cette fonction est éminente elle a été assumée par de très grands Mermaz Patrick Collier et Henri Cuc auquel nous pensons avec beaucoup d'émotion Chirac par le passé également il n'assume pas sa mission et pourquoi n'assume-t-il pas sa mission ? parce qu'il a des responsabilités ailleurs c'est en soi un problème que le patron du parti majoritaire soit également chargé des relations avec le parlement pour mieux tenir sa majorité c'est ça le sujet parce que c'est lui qui attribuera effectivement dans quelques mois les investitures et vous le savez très bien alors mes chers collègues mes chers collègues le patron du parti majoritaire il est également le responsable hiérarchique de quelqu'un qui est salarié de votre organisation qui s'appelle monsieur Kras monsieur Kras donc moi je veux savoir quelle est la nature du contrat de travail quels sont les émoluments de monsieur Kras quelle est sa mission de qui dépend-il quelle est sa ligne hiérarchique donc qu'ils nous le disent l'un des problèmes des relations entre le gouvernement et le parlement c'est ce maillon faible qu'est aujourd'hui monsieur Castaner merci merci monsieur le député la parole est à madame Catherine Kamowski merci monsieur le président je voudrais d'abord m'adresser à monsieur Olivier Faure juste pour ne pas parler non non mais pour ne pas parler hors de votre présence pour ne pas parler hors de votre présence c'est d'ailleurs ce qui m'a ce qui a suscité ma demande de parole au début je n'accepte pas à titre personnel d'être déclaré coupable sans avoir eu droit à un procès équitable est-ce que je peux continuer s'il vous plaît est-ce que je peux continuer s'il vous plaît je pense que c'est un petit peu comme ça que j'ai pris monsieur Faure c'est comme ça que j'ai pris votre intervention tout à l'heure parce que on est ici dans l'absurde de complet c'est à dire que l'on juge avant d'avoir écouté les gens on juge et on préjuge s'il vous plaît on préjuge de notre culpabilité alors que pour l'instant nous ne faisons que faire notre travail de députés et je pense vraiment que ces derniers temps ce sont les termes et le ton sur tous les bancs de cette assemblée que certains voudraient parfois remplacer en tribunal révolutionnaire se prenant peut-être pour des fouquettes un ville effectivement et on sait à quel excès ça a mené est-ce que certains ici veulent vraiment rétablir le règne de la terreur la terreur de parler la terreur de s'exprimer s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est-ce que vous êtes en train de faire à part m'interrompre qu'est-ce que vous êtes en train de faire à part de m'interrompre donc s'il vous plaît est-ce que je peux continuer et le professeur d'histoire devrait savoir ce qu'il a à dire je continue c'est bien ici ce qui est le problème c'est ce ton ce sont ces termes qui abaissent notre assemblée ça n'est pas encore ces agissements j'étais 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 samedi après-midi en circonscription avec la maman célibataire d'un enfant handicapé qu'on n'arrive pas à faire accepter en IMP on n'a jamais parlé je vais vous dire on n'a jamais parlé de l'affaire mais à la fin quand je lui ai dit bon maintenant je suis désolée je prends mon train pour repartir à l'assemblée vous savez est-ce que cette dame qui a vraiment d'autres problèmes à résoudre que les nôtres m'a dit elle m'a dit oh non madame la députée vous n'allez pas repartir dans ce meupet show et c'est nous ici qui sommes en train d'assembler d'affaiblir l'assemblée merci madame la députée la parole est à monsieur Sébastien Huig oui merci merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues cette affaire Benalla montre si besoin était qu'un certain nombre de textes que nous avons étudiés que nous avons discutés ou que nous sommes en train de discuter dans l'hémicycle devraient être retirés je pense notamment à un texte qui en avait de parlementaires que nous avons déjà vu dans notre hémicycle sur les fake news qui a finalement pour objet de limiter les possibilités pour la presse de s'exprimer avec une définition de la fake news qui est pour le moins contestable à la lumière des révélations qui ont été faites par le monde sur l'affaire Benalla et bien je pense que ce texte devrait être retiré de la navette parlementaire parce que le fait de vouloir museler la presse à la lumière de cette affaire et bien devrait il devrait y être mis fin dans notre république le second texte bien évidemment ça a été dit par mes collègues c'est cette fameuse réforme constitutionnelle qui a pour but encore d'amplifier les pouvoirs du président de la république et de diminuer les pouvoirs du parlement or il s'avère que dans ce type d'affaires de dérive qui touche le plus haut sommet de l'état le parlement est quand même l'institution qui est la garante des libertés publiques et qui peut mener les investigations jusqu'au bout pour protéger nos institutions donc je demande solennellement le retrait de cette réforme constitutionnelle qui est devenue nulle et non avenue et puis il se trouve que demain je serai membre de la commission mixte paritaire qui va se réunir sur le texte des violences faites aux femmes on nous a dit à maintes reprises et le président de la république l'a dit lui-même qu'il mettait ce quinquennat qu'il mettait comme cause du quinquennat grande cause du quinquennat la protection des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes mais que dire d'un président qui a pendant deux mois et demi couvert les exactions d'un de ses plus proches collaborateurs parmi ces exactions il y a celle d'avoir frappé une femme et donc le président de la république c'est dans ce cadre et bien est devenu complice de cette violence faite à une femme les images l'ont démontré et donc je 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 m'insurge contre le fait que le président de la république ait protégé pendant deux mois et demi un délinquant et une personne qui a commis ce type de violence merci monsieur le député la parole est à monsieur gilles le gendre monsieur le président je vous remercie mais je voulais répondre à madame le pen est-ce que vous m'autorisez à décaler mon intervention puisque j'ai l'impression qu'elle s'est absentée puisque son ordinateur lui est toujours là je trouverais incorrect de lui répondre en son absence merci monsieur le député la parole est à monsieur Schellenberger merci monsieur le président madame la ministre madame la présidente de la commission des lois j'aurais beaucoup aimé décaler mon intervention à la présence du premier ministre ou du ministre en charge des relations avec le parlement mais malheureusement il ne daignera pas venir dans cet hémicycle aujourd'hui alors j'entends j'entends la majorité nous expliquer qu'à cause de nous on tournerait en rond mais en réalité il se passe la même chose sur tous les textes depuis le début à chaque fois on vous pose des questions à chaque fois vous refusez de répondre et bien ce coup-ci c'est la même chose tant que vous ne répondrez pas à nos questions nous refuserons d'avancer c'est ça la démocratie on répond à des questions et une fois qu'on a des réponses qu'elles nous conviennent ou ne conviennent pas à ce moment-là on pourra commencer à rediscuter du texte il nous manque beaucoup de réponses sur un sujet qui soulève quand même un certain nombre de questions nous avions déjà relevé ici nous avions déjà relevé ici que vous aviez une conception du mandat de député qui était bien atypique dans la 5ème république nous sommes nous sommes ici titulaires d'un mandat représentatif et depuis un an vous nous démontrez que vous considérez être titulaires d'un mandat impératif c'est à dire que les seuls arguments que vous nous opposez quand vous présentez des propositions c'est c'était dans le programme et bien ce n'est pas un argument du débat parlementaire le débat parlementaire il tend à étayer il tend à débattre avec des propositions de fond avec des idées de fond avec des arguments de fond et pas avec des arguments tendant à dire c'était dans le programme nous avons un chèque en blanc venant de 25% des français et bien du mandat impératif cette affaire Benalla nous conduit à découvrir qu'en réalité vous êtes sous le régime de la terreur avec un conseiller de l'Elysée qui a un badge pour arriver jusqu'à dans l'hémicycle pour s'assurer de la qualité de vos votes et bien dans ces circonstances là on ne peut pas avec une majorité écrasante dans l'Assemblée Nationale discuter sereinement de la réforme de la Constitution qui est la réforme de l'équilibre des pouvoirs de la Vème République alors qu'on a l'Elysée qui s'assure individuellement de vos votes et qui fait peser par une présence physique dans l'hémicycle une menace sur les députés de la majorité Merci monsieur le député la parole est à madame Christine Pires-Boun Merci monsieur le Président alors la majorité veut travailler elle veut reprendre les discussions sur la réforme constitutionnelle et les oppositions nous nous voudrions bloquer les institutions mais vous n'avez rien compris vous croyez que ça nous amuse d'être ici de passer notre dimanche de perdre notre temps d'aller d'appel et nos règlements en règlement mais nous aussi nous voulons travailler mais à la différence de vous nous voulons travailler dans la sérénité parce qu'on n'est pas en train d'étudier n'importe quel texte on est en train d'étudier la constitution la loi suprême celle qui régit nos institutions et pour ça nous avons besoin de sérénité alors devant l'ampleur que prend cette affaire parce que c'est ni un fait divers ni une affaire individuelle madame la ministre vous voudriez nous faire passer pour des enquiquineurs des irresponsables mais ouvrez les yeux ouvrez les yeux les français s'en moquent de ce qui se passe ici aujourd'hui ils n'en ont rien à faire les français ce qu'ils veulent c'est la vérité la vérité sur cette république qu'ils croyaient irréprochable les français ils veulent savoir pourquoi un protégé du président de la république tabasse des manifestants sur la voie publique pourquoi un président de la république qui aurait dû faire confiance au GSPR crée une police parallèle un service dédié à sa sécurité pourquoi lorsque le ministre de l'intérieur a connaissance des faits dès le lendemain les transmet à l'Elysée il ne se passe rien pourquoi monsieur Benalla chargé de la sécurité du président a un badge d'accès ici alors que le président n'y met jamais les pieds et pourquoi je pourrais les poursuivre alors monsieur le président de Rugy s'il vous plaît j'en appelle à vous suspendez nos travaux jusqu'à mardi chacun retournera en circonscription chacun pourra discuter avec les français et vous verrez que les français ils n'attendent pas qu'on avance sur cette réforme non ils veulent la vérité ils veulent savoir vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui ils sont sidérés sidérés de ce qui est en train de se penser ils pensaient avoir affaire à un pouvoir exemplaire ils découvrent qu'ils ont affaire au pouvoir des affaires merci madame la députée la parole est à monsieur Fuchs monsieur le président je pense que c'est pas la peine de voir plus loin qu'il y a depuis début de la semaine une entreprise de paralysie totale de cette institution entre le parlement je trouve qu'à certains égards au début de la semaine après l'émotion des images on pouvait imaginer on pouvait imaginer que cet opportunisme politique était compréhensible depuis vendredi depuis hier je trouve qu'on est dans des situations souvent indignes et en tout cas irresponsables de bloquer cette institution nous nous apercevons qu'au fil des discussions nos collègues prennent la parole sans même faire appel au règlement donc nous sommes venus dans un débat sur un sujet d'actualité et nos collègues de l'opposition ont transformé cet hémicycle en un plateau de télévision et je trouve cet élément absolument irresponsable qui dégrade complètement notre institution et je vous demande monsieur le président de revenir à nos débats j'ai des appels monsieur Stromann j'ai des messages toutes les heures de nos collègues alsaciens qui sont excédés qui sont excédés car depuis mardi soir s'il vous plaît depuis mardi soir nous avons trois amendements qui doivent changer modifier le droit alsacien un de cet amendement est déposé par Laurent Furst un par Vincent Thiebaud et un par le gouvernement et cet amendement est attendu depuis des années voire des dizaines d'années par nos citoyens et concitoyens alsaciens et maux-zélans et par votre entreprise de paralysie de cette institution vous empêchez la discussion de cet élément absolument important j'ai des appels régulièrement attendez attendez même sur BFM on peut s'exprimer même sur BFM on peut s'exprimer vous ne me laissez pas m'exprimer on est au parlement où est-on où est-on ils sont là votre lègue où est-on monsieur le Président monsieur le Président monsieur le Président monsieur le Président poursuivez et concluez s'il vous plaît voilà j'ai conclu la démonstration les uns et les autres ont la parole à tour de rôle je comprends très bien pourquoi une entreprise de paralysie parce qu'entre les députés LR et les sénateurs il y a un clivage très fort ils veulent repousser au maximum les discussions de cette réforme constitutionnelle parce que ça les arrange bien évidemment merci monsieur le député la parole est à monsieur Straumann merci monsieur le Président qui je le précise avait demandé la parole il y a déjà fort longtemps depuis vendre depuis jeudi dernier et vous n'étiez pas là vous n'avez pas assisté au débat on ne demande qu'une seule chose qu'un représentant du gouvernement vienne expliquer ce qui se passe et on passe à autre chose c'est exactement les propos que j'ai tenus il y a quatre jours vous refusez de donner des explications il suffirait que le ministre de l'intérieur vienne une heure s'expliquer et on passe à autre chose et vous refusez et pourquoi vous refusez je crois le savoir en tout cas certains de vos collègues de vos collègues le ressentent vous avez tous été élus en photo avec Emmanuel Macron pas tous bon il y en a un qui n'a pas été élu avec la photo de Macron bravo bravo franchement ça ne me choque pas que vous soyez fidèles à votre engagement c'est normal mais ce qui me choque ce qui me choque c'est l'absence de 270 députés en marche en marche 88% des députés en marche sont absents alors que le président de la république est gravement mis en cause lorsque notre chef est mis en cause on serre les rangs ce n'est pas votre cas il y a 20% de députés présents c'est évidemment un signe c'est un signe je ne sais pas si certains vont quitter le navire mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a beaucoup qui se cachent au fond du navire merci monsieur le député la parole est à monsieur Vallaud mes chers collègues monsieur Straumann vous avez fini votre intervention on ne la relance pas depuis sa place et la parole est à monsieur Vallaud merci monsieur le président mes chers collègues ne tentez pas je les laisse terminer monsieur le président oui merci monsieur le président mes chers collègues permettez-moi de vous dire que il est vain de tenter de réduire ce qui se passe dans cet hémicycle à une tentative désespérée de nous opposer à une réforme constitutionnelle le jeu du débat parlementaire nous l'avons saisi nous l'avons déposé je crois pour ce qui concerne le groupe nouvelle gauche 180 amendements certains d'ailleurs vous avez écartés et portés sur la déontologie des collaborateurs de cabinet c'est un peu regrettable ce qui est désespérant ou plutôt désespérant c'est votre déni et je crains méfiez-vous que vous ne soyez contraints de changer d'élément de langage dans peu de temps je ne vous le souhaite pas mais n'ayez pas de jugement définitif vous voulez reprendre le travail nous aussi mais comment considérer que le texte que nous examinons ne sera pas entaché de soupçons nous ne légiférons pas pour nous-mêmes peut-être vous le faites vous mais nous légiférons en modifiant la constitution pour les générations dans l'avenir en établissant un texte stable dans le temps comment pensez-vous quand dans les circonstances de contestation de notre légitimité ce texte puisse ne pas être entaché de doute et notre institution frappée de discrédit méfiez-vous loin de renouveler la politique j'ai peur que vous l'acheviez merci monsieur Vallaud la parole est à monsieur Gilles Lejambre merci monsieur le président maintenant que madame le pen est revenue je voudrais répondre à son intervention madame le pen les français savent parfaitement qu'en matière de mauvaise foi d'absence de surmoi et de langage non maîtrisé vous avez été formé à la meilleure des écoles par le plus réputé des professeurs les français vous avez même accordé les félicitations du jury dans ce registre lors du débat de l'entre-deux-tours des présidentielles mais depuis trois jours où vous assistez avec une assiduité assez inhabituelle vous voulez défendre madame le pen non mais vous pouvez vous pouvez défendre madame le pen je disais donc depuis depuis trois jours où vous faites preuve dans nos débats d'une assiduité inhabituelle vous démontrez que dans le registre du culot il n'y a aucune limite alors vous n'avez pas été la dernière pendant ces trois jours à utiliser la presse pour instruire et nourrir l'affaire qui nous occupe alors je vais faire la même chose j'ouvre le journal du dimanche d'aujourd'hui page 9 et que lis-je que le parlement européen a décidé de geler les subventions accordées à votre formation au parlement suivant non 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 je suis je suis stupéfait de voir les défenses dont bénéficie madame le pen sur l'ensemble de ses bancs vous pouvez nous donner des cours de morale madame le pen vous pouvez nous dire comment la commission d'enquête doit être constituée comment elle doit être organisée mais nous ne voulons nous poser la question est-ce que compte tenu des soupçons extrêmement lourds qui pèsent sur vous et votre formation nous ne devrions pas examiner l'hypothèse d'une commission d'enquête pour savoir si la moralité d'un des membres de notre parlement ne doit pas être examinée d'un peu plus près alors je sais bien ce qui vous motive madame le pen et d'ailleurs les réactions que j'entends depuis une minute en témoignent vous ne voulez certainement pas rester à l'écart de la brigade hétéroclite qui nonobstant les rivalités féroces et les oppositions politiques qui la traversent s'est formée depuis trois jours pour touiller une affaire essayer de transformer une maigre pittance en un festin je vous le dis madame le pen pour vous le festin est interdit ce que vous risquez c'est l'eau et le pain sec merci monsieur le gendre la parole est à monsieur Coquerel bien mais attendez je vais demander juste quelques inscrits et ensuite on pourra suspendre monsieur Coquerel merci revenons aux choses sérieuses je voudrais rappeler juste à cet instant quelques faits le 2 mai depuis le 2 mai on sait qu'Emmanuel Macron on sait qu'Emmanuel Macron a pour information le fait que un des personnages centrales de l'Elysée a frappé la veille des manifestants l'article 40 aurait dû l'obliger à prévenir la justice au lieu de ça il y a eu une mise à pied pendant deux semaines et ce même personnage a pu continuer à gagner 10 000 euros avoir un appartement de fonction une voiture de fonction et continuer à s'occuper de la sécurité du 14 juillet de l'avenue des Bleus et paraît-il il était prêt à le faire à Brégançon depuis le 2 mai car collègue écoutez les faits depuis le 2 mai depuis le 2 mai on peut s'interroger on peut s'interroger sur le fait qu'il y ait une police politique parallèle dirigée par l'Elysée qui agit dans ce pays sur des manifestations alors cette chaîne de responsabilité vous pouvez faire ce que vous voulez ça ne ramène pas seulement à monsieur Benalla et à sa folie supposée que vous essayez de nous vendre mais au chef de l'Etat monsieur Macron doit parler devant les Français et au Premier ministre quelles que soient quelles qu'aient été ses responsabilités personnelles et pour ça il doit venir ici or vous remarquerez une chose depuis jeudi les oppositions sont restées fermes nous avons demandé deux choses une commission d'enquête cette commission d'enquête pour l'instant vous la freinez en termes de composition des personnes qui doivent être interrogées et d'affaires publiques la deuxième chose et on n'a jamais dévié là-dessus on a demandé que le Premier ministre parle et ce que vous nous répondez c'est mais non faites comme si rien n'était continuons à discuter d'une loi institutionnelle qui donnerait encore moins de pouvoir à l'opposition qui donnerait moins de pouvoir d'amendement qui nous interdirait sur pas mal de lois de discuter dans cet hémicycle autrement dit vous nous dites au moment même ou à l'Assemblée Nationale nous ne parvenons même pas à faire en sorte que le Premier ministre vienne parler vous nous dites circulez il n'y a rien à voir et votez cette loi qui vous donnera encore moins de pouvoir alors je vais vous dire une chose chers collègues notre nom est politique et quoi que vous vouliez il y a aujourd'hui un tournant il y a un avant et après cette affaire et le problème que vous avez c'est que vous ne voulez pas le voir vous ne voulez pas prendre ce tournant et à ne pas vouloir prendre ce tournant les dégâts seront toujours plus considérables pour vous nous demandons une suspension de séance merci merci monsieur le député la séance est suspendue pour 5 minutes merci 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 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 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 « Macron accusé de couvrir des des comportements d'un officier de sécurité violents, des comportements d'un officier de sécurité violent ». C'est le titre. en italien, en italien, en italien, en allemand, il y a des titres partout, 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 qui pointent un dysfonctionnement, ils ne le traitent pas comme une affaire individuelle, ils le traitent comme un dysfonctionnement de nos institutions. Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Eh bien non, eh bien non, eh bien non, eh bien non, il faut d'abord qu'il puisse y avoir une expression du Premier ministre ici dans cet hémicycle et qu'on puisse ensuite repartir. Vous voulez faire les choses, vous voulez faire les choses en sens inverse, vous nous accusez de dire que nous fonctionnons en basse-clos, moi je vous invite à ouvrir les yeux, allez voir ce que le reste du monde dit de cette affaire et donc dit de nous, et donc dit de nous, et donc dit de nous. Et c'est pour cela que nous demandons, Monsieur le Président, que le Premier ministre puisse être, puisse s'exprimer ici devant l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente. Madame Zanier. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors je vais être très très factuelle, factuelle, vraiment ce sera des informations émises sans jugement aucun. Après un très long examen de la part de la Commission des lois, l'examen du projet de réforme constitutionnelle a commencé en séance le mardi 10 juillet. Nous avions à peu près 2500 amendements à examiner. Nous avons examiné à peu près un tiers en 7 jours. 565 amendements avant même l'article 1, dont une grande majorité de ces 565 amendements ne relevaient pas de la Constitution. On a eu de très longues discussions et de très très nombreux amendements qui visaient à maintenir le même nombre de parlementaires, à le sanctuariser. Les révélations du journal Le Monde ont perturbé nos travaux mercredi soir. C'est normal, c'est tout à fait normal, les faits étaient très très graves et nous ont tous choqués. Ils ont donc justifié l'ouverture de trois enquêtes, dont celle de l'enquête parlementaire. Je répète encore une fois ici que nous avons réussi à faire, ce qui est non seulement très rare, mais je crois savoir que c'est une première, réussi à monter une commission d'enquête en 24 heures. 24 heures. Il ne s'agissait pas de pression puisque le Sénat n'a pas fait de même en 24 heures. C'est un fait qui est vraiment extraordinaire et exceptionnel. Reprenons un petit peu la commission, d'ailleurs, puisque j'ai l'honneur de faire partie des commissaires aux lois et j'étais aussi à la réunion de bureau. Je peux vous dire, pour les autres aussi, pour la commission des lois, vous pouvez regarder les vidéos, elles sont publiques, et je ne pense pas, je me souviens en tout cas, qu'il y avait eu un consensus sur déjà une première dizaine d'auditions et que nous avons dit, pour le reste, nous verrons. On a déjà une dizaine d'auditions à faire, pour le reste, nous verrons, ça ne justifie pas le blocage. Donc, tout cela pour vous dire que nous avons beaucoup de questions, nous tous, sur ces bancs. Les enquêtes y répondront, et pour cela déjà, pour certaines de ces questions, on y répondra dès lundi. Ici, nous ne sommes pas dans un débat autour d'une enquête, nous ne sommes pas non plus en commission pour essayer de voir qui sera auditionné, mais nous sommes en séance pour faire une réforme constitutionnelle. Merci. Merci, Madame Zanier. La parole est à Monsieur Marc Fénaud. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. On assiste, en fait, vous avez fait le choix, manifestement, c'est visible à tous, de paralyser notre ordre du jour et de venir maintenant nous réclamer de dire comment on va désembouteiller l'ordre du jour que vous embouteillez vous-même. Vous avez fait le choix aussi de vous ériger en tribunal à ciel ouvert ou en commentateur des files d'actualité. Vous avez fait le choix, enfin, de ce qui me paraît être un chantage inacceptable sur le fonctionnement de nos institutions. Et moi, je considère que la démocratie, quand elle veut bien fonctionner, ce n'est pas du chantage. Et ce n'est pas non plus de l'incohérence. Parce que j'entends, en particulier depuis hier, des demandes diverses, contradictoires ou incohérentes. Ici, on veut voir le Premier ministre. Là, on dit qu'on ne reprendra aucun travaux. Je crois que c'est vous, chers collègues, qui avez dit que vous ne reprendriez aucun travaux parlementaires tant que la commission d'enquête n'avait pas abouti. Non mais, où on est ? Dans quel fonctionnement sommes-nous si chacun vient rajouter, faire de la surenchère par rapport à un fonctionnement démocratique qui doit être normal ? Et ce chantage-là, nous ne l'acceptons pas. Ici, on n'est pas à la foire, on n'est pas dans une démocratie aux gens chers, ni dans une démocratie marchande en pire. Au fond, je le dis avec des mots que les collègues issus du gaullisme connaissent bien, vous avez décidé d'organiser une forme de chienlit démocratique, judiciaire et médiatique. C'est ça le choix que vous avez fait. Et j'en appelle à notre responsabilité et à la vôtre. Parce que dans les jours qui viennent, il faudra que vous démontriez que ce n'est pas votre volonté. Que ce n'est pas le chaos que vous souhaitez. Parce que c'est ça qui est en cause dans les moments qu'on vient. Et nous, nous ne varierons pas de lignes. Nous, nous voulons que se manifeste la vérité tranquillement. Que se manifeste la vérité dans des conditions sereines. Et parallèlement, nous voulons et nous refusons que la paralysie institutionnelle soit votre mode d'action. Nous voulons que les institutions franxiennes. Et dans tous les cas, c'est à cette double exigence que nous nous tiendrons. L'exigence de vérité et l'exigence de fonctionnement démocratique. Parce que c'est cette réponse que les Français attendent. Cette double réponse que les Français attendent. Et c'est tout simplement la réponse d'une démocratie moderne. Merci, M. Fénaud. La parole est à M. Christian Jacob. Merci, M. le Président. M. le Président, nous sommes effectivement dans une situation de blocage sans précédent. J'ai dit hier, le poisson pourri par la tête. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que la responsabilité, elle est entière autour d'une affaire qui porte un nom, qui est maintenant l'affaire Macron. C'est ça la réalité. Avec un gouvernement en pleine déroute, comme jamais, nous avons interrogé trois groupes parlementaires. Je vais vous redonner la lecture de l'article 50-1 de notre Constitution. Ce n'est pas une affabulation, c'est notre Constitution. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. Le gouvernement doit nous répondre. Depuis trois jours, le gouvernement est en fuite. C'est ça la réalité. On va reprendre. M. Castaner, ministre chargé des Relations avec le Parlement, c'est en quelque sorte un emploi fictif, mes chers collègues. D'ailleurs, souvenez-vous, souvenez-vous de ce qui a été dit lorsqu'il a été nommé délégué en marche. À propos du cumul de son mandat, on a dit qu'il faut le maintenir. Mon cher collègue, au lieu d'aboyer comme un guignol, prenez le micro. Prenez le micro si vous avez quelque chose à dire. Vous êtes là-haut aboyé, vous êtes incapables d'aligner deux mots à un micro. Allez au micro. M. Castaner, souvenez-vous de ce qui a été dit. Lorsqu'il a été nommé délégué en marche, on nous a dit, on l'a lu dans toute la presse, qu'il fallait qu'il ait un poste de ministre pour avoir un salaire. C'est ça qui a été dit. On est bien dans le cadre d'un emploi fictif. Ensuite, le Premier ministre, qui nous fait un bras d'honneur, qui fera un bras d'honneur à notre président, qui fait un bras d'honneur à tous les groupes, qui fait un bras d'honneur au Parlement, en disant « Moi, je ne suis pas concerné, c'est une affaire qui concerne la rive droite, c'est-à-dire Beauvau et l'Elysée. » Mais moi, je ne suis pas dedans et il refuse de venir. Le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, qui est complètement bloqué, tétanisé, parce qu'il va être auditionné par une commission d'enquête, ça n'est pas une mince affaire que le ministre de l'Intérieur soit obligé de comparaître devant une commission d'enquête. Vous vous rendez compte dans quel état vous avez mis la République ? Et c'est ça que vous voulez soutenir ? Vous voulez être complices de cela ? Vous êtes des complices, des complices d'une clique, d'une clique qui est payée à l'Elysée et qui est là pour faire des bases d'œuvres. Mais mes chers collègues, tout ça est totalement irresponsable. Comprenez bien qu'au sens de nos institutions, on a le droit d'exiger que le gouvernement soit ici et répondre devant la représentation nationale. On ne peut pas avoir un gouvernement qui fuit, qui se cache, qui se bunkerise. Le président de la République, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il est totalement, lui aussi, bunkerisé, enfermé sans doute avec deux ou trois conseillers, à penser je ne sais quoi, aucune communication depuis trois jours. Plus de gouvernement, plus d'expression du président de la République devant une affaire aussi grave. Est-ce que vous avez pris conscience de cela, mes chers collègues ? Merci, monsieur le président Jacob. La parole est à monsieur Richard Ferrand. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord dire à monsieur Jacob que je ne l'autorise pas à dire que certains de nos collègues ne seraient pas capables d'aligner deux mots. C'est une marque de mépris à l'égard de collègues parlementaires qui est indigne. Cette agressivité, cette morgue, n'ont pas place dans cette Assemblée. Telle est en tout cas ma conviction. Depuis maintenant quelques jours, et quelques dizaines d'heures, vous avez fait le choix de bloquer nos travaux, d'empêcher vos rapporteurs de rapporter au nom de l'Assemblée les conclusions de la commission qui s'est réunie sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Au milieu des invectives, je viens de citer la dernière en date, des outrances, des injures, vous avez ensuite choisi de passer du blocage de nos travaux au blocage de notre institution. Vous avez fait le choix par tous les moyens, par des rappels aux règlements qui n'en sont pas, de multiplier toute une série d'interventions avec pour but unique de faire en sorte que l'Assemblée nationale ne puisse pas travailler. Vous avez d'ailleurs fait des aveux d'obstruction, M. Marlex ici, d'autres sur d'autres bancs. Au fond, vous avez revendiqué d'empêcher le fonctionnement de notre démocratie. Vous êtes même allé, certains, à annoncer une motion de censure, mais qui semble-t-il a fait long feu. Il doit être dur d'unifier les oppositions dans une cause commune parfaitement vaine. Ce que vous voulez, c'est à partir d'une affaire judiciaire, vous souhaitez faire en sorte, vous souhaitez nourrir une crise politique, et si vous pouviez même faire plus et porter atteinte même au fonctionnement de notre démocratie, vous le feriez. Alors, vous avez une volonté de paralysie, vous avez une volonté de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit entravée. Mais écoutez, vous savez, notre majorité, et tout de même, notre large majorité, vous a fait la démonstration de sa motivation, de sa conviction à continuer à être présente. elle vous a fait, et j'en suis très fier de montrer à quel point nous avons voulu, jusqu'au bout, faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas entravée. Alors, mesurez une chose, nos institutions sont solides, notre majorité est solide, nous sommes responsables, et viendra le moment où votre irresponsabilité sera comprise par tous nos compatriotes, et à ce moment-là, vous devrez bien vous remettre au travail. C'est une question d'heure, nous, nous serons toujours là. Merci, Monsieur le Président Ferrand. Mes chers collègues, Madame la Ministre, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, nous avons entamé l'examen du projet de loi constitutionnel le 10 juillet dernier. Nous avons examiné plus du tiers des 2400 amendements qui avaient été déposés par chacun d'entre vous, et c'est un travail très sérieux que nous avions commencé à faire. Ce travail s'est interrompu à la suite des révélations concernant Monsieur Benalla. Je le regrette, je le regrette profondément, parce qu'il y avait, je crois, il y a, pardon, il y a, je crois, dans le projet du gouvernement et dans les amendements qui ont été adoptés au cours des débats en commission, des propositions extrêmement positives pour le renforcement de notre démocratie. Non, Monsieur le député Cornu Gentil, non, ni les députés, ni le gouvernement ne refusent de voir la réalité. Et oui, Monsieur le député d'Arréville, oui, vous n'avez pas été élu pour détourner le regard et le gouvernement non plus. Et c'est d'ailleurs depuis le début que nous disons qu'il s'agit dans cette affaire d'une affaire qui appelle des réponses précises. Mais nous pensons que pour chaque interrogation ou pour chaque situation, il y a des méthodes de réponse adaptées et différenciées. Il y a une assemblée qui constitutionnellement exerce son pouvoir de contrôle. Monsieur le Président Jacob, Monsieur Corbière, Madame la Présidente Rabot, vous avez interrogé le Premier ministre sur l'application de l'article 50-1. Il vous sera répondu. Soyez rassurés. Mais il y a aussi une commission des lois. Et cette commission des lois, dotée de pouvoir d'enquête, c'est demain qu'elle commence ses travaux dans le cadre juridique qui est le sien. Et puis, il y a un Parlement qui délibère. Et c'est cette fonction-là que vous vous êtes mis en situation de ne plus pouvoir exercer. Et c'est cela que je regrette vraiment profondément parce que c'est cela qui, je crois, crée de la confusion. Le gouvernement prend acte de cette situation, de ce choix qui ne peut être que déploré. En conséquence, le gouvernement a décidé de suspendre l'examen de la révision constitutionnelle mais souhaite que celui-ci puisse reprendre ultérieurement dans des conditions plus sereines. L'examen des textes prévus à partir de demain doit pouvoir reprendre son cours comme cela a été indiqué dans l'ordre du jour. Le gouvernement sera toujours là pour défendre notre constitution et la faire évoluer. Merci. Merci, Madame la Ministre. À ce stade, je veux dire quelques mots mes chers collègues car depuis longtemps dans cette Assemblée, nous parlons de la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale. Cette mission de contrôle de l'action du gouvernement, j'ai veillé à ce que nous puissions l'exercer dans ces circonstances difficiles et particulières. Cette mission n'est pas une profession de foi théorique, cette mission de contrôle du gouvernement, nous l'exerçons. L'Assemblée nationale est là, l'Assemblée nationale fait face quoi qu'il arrive. Notre mission, c'est aussi bien sûr le travail législatif. Nous réunissons l'Assemblée nationale pour organiser le débat politique et on pourra dire que ces derniers jours, le débat a eu lieu ici, à l'Assemblée nationale. Nous réunissons l'Assemblée nationale pour accomplir nos missions de contrôle de l'action du gouvernement, je l'ai dit, mais aussi de travail législatif. Nous ne réunissons pas l'Assemblée nationale pour faire indéfiniment des rappels au règlement. L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre filmé. L'Assemblée nationale est un lieu de débat et de décision. Vous me l'avez souvent entendu dire. Pour ma part, je ferai tout pour que la réforme constitutionnelle aboutisse. Vous le savez, je suis personnellement engagé sur ce sujet depuis de nombreux mois avec Madame la Ministre. La rénovation de nos institutions est plus que jamais nécessaire. Nous venons encore d'en apporter la démonstration. et je travaillerai dans les jours et les semaines qui viennent avec tous ceux qui veulent sincèrement amender ce texte pour renforcer le Parlement. L'agitation doit retomber et elle retombera. Le travail législatif doit reprendre et il reprendra. Je consulterai les présidents de groupe et le gouvernement pour organiser nos débats les deux prochaines semaines de la fin de la session extraordinaire afin de préparer la prochaine conférence des présidents. En accord avec le gouvernement, j'ai donc décidé d'arrêter maintenant notre séance. La prochaine séance aura lieu demain à 16h. La séance est levée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada